Salut à toutes et à tous, c'est Alex Zalane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc au bord de l'eau, voilà Donc aujourd'hui ce sera une petite pêche en stalking Que je vais faire ce soir et ce matin J'arrive pour faire un petit amorçage Donc je vais venir vers les coups de 15-16h En ce moment il est 8h du matin Donc voilà je vais amorcer et puis on se retrouve après Donc voilà, donc là je viens d'amorcer en pleine eau Donc pour cet après-midi, donc pour ce soir Ensuite là je viens d'amorcer au pain Donc pareil, si je viendrai qu'il y a des toux au pain, je viendrai au pain Et si je viendrai qu'il y a des poissons en stalking à la bouillette Et ben je resterai à la bouillette, voilà Donc voilà, donc j'ai amorcé et je vais revenir ce soir vers 15h Donc voilà les gars, donc là je viens d'arriver sur le spot Je viens de mettre les cannes à l'eau Enfin la canne à l'eau, parce que je pêche en stalking forcément Donc là actuellement il est 16h01 Donc pile poil Donc plus qu'à attendre que ça déroule Et puis ben voilà, je vais vous montrer le montage Où est-ce que j'ai placé à la canne Et puis voilà, c'est parti Donc voilà les gars, donc pour le montage Donc là vous voyez, il n'y a pas de plomb ni rien Donc là le plomb je vais le mettre Donc directement je vais passer sur le fil Je vais faire deux petits nœuds ici Donc par là Alors ensuite Donc voilà, donc là j'ai fait deux petits nœuds Au bout du montage Donc là je vais faire un de nos de pêche simple Donc voilà Et juste ici, donc j'ai fait deux petits nœuds Pourquoi deux petits nœuds ? Parce que justement si ça mord au pain Juste après, et ben j'aurai juste à défaire les deux petits nœuds Et à défaire le... Et enlever le pont Après j'ai pas besoin de... Ensuite, je vais prendre Ceux-ci, les petits forêts comme ça Je vais les enfiler directement sur l'hameçon Et avec un hookby derrière Donc voilà, c'est un montage très simple Et qui fonctionne Donc voilà, donc le montage se présente comme ceci Voilà, et ensuite il y a juste à enfiler la bouillette Juste sur le petit forêt comme ça Et ça se présente comme ceci Et voici ce que ça rend une fois la bouillette enfilée Donc voilà, c'est un montage très discret Et voici, donc je vais lancer Et je vais vous en lire des nouvelles Si j'ai un poisson ou quoi que ce soit Donc voilà, donc là la canne est posée Et vu que ben... J'ai oublié quelque chose J'ai oublié piqué détecteur Du coup on va mettre la canne comme ça Et on va attendre que ça déroule Et on va écouter au frein quoi Et voici, on a plus qu'à attendre que ça déroule Donc voilà, donc là je viens d'amorcer Avec des bouillettes de chez Koukarp La RHC Donc juste sur le poste Et ça fait le taf Plus qu'à attendre que ça déroule Ok les gars, donc là Ouh, il y a une belle carpe là-bas Je viens d'aller là-bas À la page Chopin Enfin, j'étais pas avec une canne Mais j'étais en train d'observer Et j'ai vu qu'il y a une canne qui a pris à la meçon Qui a pris à un bout de pain Du coup ce que je vais faire C'est que je vais remonter ma ligne Je vais enlever le montage avec la bouillette Je vais enlever le plomb Et je vais mettre un bout de pain Et on va voir ce que ça donne En essayant de prendre un poisson Donc voilà les gars Donc là, c'est tout prêt Donc je l'ai enlevé vite fait Le plomb Le plomb du fil Donc c'est vite fait Ça prend même pas une minute Donc voilà Donc c'est rapide Il faut être polyvalent Et donc là Je vais mettre Je vais écher un bout de pain Juste au bout de l'hameçon Comme ça Juste un hameçon Qui flotte Et hop On va voir là On va voir si ça prend quelque chose Ok Donc à ce moment là Il y avait une carpe en haut à droite Donc je sais pas si vous voyez Les petits remous en haut à droite De l'écran Et donc Elle était sur mon bout de pain Et au moment où j'ai ferré Ben en fait Le bout de pain était décroché de l'hameçon Et du coup elle s'est décrochée Ok donc là Mon bout de pain était en fait décroché Donc Je vais vite fait Remettre un bout de pain Et relancer directement Alors C'est parti. Poissons ! Poissons ! Donc voilà l'intro décroché. C'est une carte que j'ai déjà pris avant, je la reconnais, elle a une particularité. Donc voilà, très beau poisson. Elle remonte sa dorsale, je pense qu'elle fait au moins 3 kilos. Je vais vous montrer l'autre côté et sa particularité c'est juste ici. Elle a une petite bosse au niveau d'ici. Donc ça doit être une bonne formation alors qu'elle s'est blessée. Je ne sais pas trop. Donc voilà, elle a de belles couleurs. Donc voilà, c'est comment faire une carpe facilement et rapidement. Je vais tout de suite la mettre à l'eau. Donc voilà, donc là les gars, je viens de prendre la carpe. Donc là il est quelle heure ? Il est 17h12. Quand je l'ai pris, il était 17h. Donc en une heure, je l'ai pris un poisson. Donc là j'ai relancé à la plombée. Donc au même endroit que tout à l'heure. Et je vais regarder si ça remord. Donc là je suis encore là je pense pour une bonne demi-heure je pense. Et je vais voir si ça remord. J'espère que ça va remordre. Et du coup j'ai juste remis le plomb avec la même technique que tout à l'heure. C'est à dire deux petits noeuds. Et donc voilà, un ou le vide. Et le petit forêt là qui se met au bout de l'hameçon. C'est carré. J'ai passé à prendre du fish. Voilà, on se reprend plus tard. Donc voilà, là les gars on se retrouve le lendemain de la pêche qui s'est déroulé hier. Donc après la carpe au pain, il n'y a rien eu d'autre. J'ai eu aucune touche. Juste quelques sauts au niveau du spot. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas voulu mordre ou je ne sais pas du tout. On va peut-être y retourner lundi prochain. Peut-être refaire une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si la vidéo vous aura plu. Donc voilà, sur ce je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine.